Lancez une balle en l'air. Pouvez-vous prédire son mouvement après qu'elle a quitté votre main ? Bien sûr. La balle va monter jusqu'à atteindre une hauteur maximum, puis elle va redescendre pour atterrir dans votre main. Bien sûr, c'est ce qui se produit. Et vous le savez car vous avez déjà vu ça un nombre incalculable de fois. Vous avez observé la physique du quotidien toute votre vie. Imaginons que nous abordions une question de la physique des atomes comme à quoi ressemble le mouvement d'un électron autour d'un noyau d'hydrogène. Pourrions-nous répondre à cette question à partir de nos expériences du quotidien ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que la physique qui gouverne le comportement des systèmes à une si petite échelle est très différente de la physique des objets macroscopiques qui vous entourent. Le monde que vous connaissez et que vous aimez se comporte selon les lois de la mécanique classique. Mais des systèmes à l'échelle de l'atome se comportent selon les lois de la mécanique quantique. Il se trouve que ce monde quantique est un monde vraiment étrange. Cette étrangeté est illustrée par une célèbre expérience de pensée. Le chat de Schrödinger Un physicien qui n'apprécie pas particulièrement les chats place un chat dans une boîte avec une bombe qui a 50% de probabilité d'exploser après la fermeture du couvercle. Jusqu'à ce qu'on ouvre le couvercle, il n'y a aucun moyen de savoir si la bombe a explosé ou non. Et donc, aucun moyen de savoir si le chat est mort ou vivant. En physique quantique, on pourrait dire qu'avant notre observation, le chat était dans un état de superposition. Il n'était ni mort ni vivant, mais plutôt un mélange des deux possibilités, avec 50% de probabilité pour chacune. Il en va de même pour les systèmes à l'échelle quantique, comme un électron en orbite dans un atome d'hydrogène. L'électron n'est pas vraiment en orbite. Il est partout dans l'espace, avec plus de probabilité d'être à certains endroits qu'à d'autres. Et c'est seulement après avoir mesuré sa position que nous pouvons repérer où il est à ce moment précis. Comme lorsqu'on ne savait pas si le chat était vivant ou mort, jusqu'à ce qu'on ait ouvert la boîte. Ceci nous amène à l'étrange et beau phénomène de l'intrication quantique. Supposons qu'au lieu d'un chat dans une boîte, nous ayons deux chats dans deux boîtes différentes. Si nous répétons l'expérience avec ces deux chats, le résultat de l'expérience peut être l'une des quatre possibilités. Soit les deux chats sont vivants, ou les deux sont morts, ou l'un est vivant et l'autre mort, ou vice-versa. Le système des deux chats est encore dans un état de superposition, chaque résultat ayant une probabilité de 25% au lieu de 50%. Voici la bonne nouvelle. La mécanique quantique nous dit qu'il est possible d'éliminer les résultats deux chats vivants et deux chats morts de l'état de superposition. En d'autres termes, il peut y avoir un système à deux chats, de sorte que le résultat sera toujours un chat vivant et l'autre chat mort. Le terme technique pour ça est que les états des chats sont intriqués. Mais l'intrication quantique a quelque chose de vraiment stupéfiant. Si vous préparez le système de deux chats dans une boîte, dans cet état intriqué, et que vous les éloignez l'une de l'autre aux confins de l'univers, le résultat de l'expérience sera toujours le même. Le chat sortira toujours vivant et l'autre chat finira toujours mort, bien que nous ignorions complètement lequel des deux vivra ou mourra avant que nous mesurions les résultats. Comment se fait-il que les résultats de chats situés à l'opposé de l'univers puissent être intriqués de cette manière ? Ils sont trop loin l'un de l'autre pour communiquer à temps. Alors, comment les deux bombes conspirent-elles de sorte que l'une explose et l'autre pas ? Vous pensez peut-être, c'est de la théorie, ça ne va pas arriver dans le monde réel. Mais il s'avère que l'intrication quantique a été confirmée dans des expériences de laboratoire du monde réel. Deux particules subatomiques intriquées dans un état de superposition se comporteront exactement comme ça, même quand il n'y a aucun moyen pour faire passer l'information d'une particule à l'autre pour indiquer de quel côté se tourner afin d'obéir aux règles de l'intrication. Il n'est donc pas surprenant que l'intrication soit au cœur de l'informatique quantique. Un champ d'études sur la façon d'utiliser les lois de cet étrange monde quantique dans notre monde macroscopique, comme dans la cryptographie quantique pour envoyer des messages sécurisés ou l'informatique quantique pour déchiffrer des codes secrets. La physique quotidienne pourrait ressembler à cet étrange monde quantique. La téléportation quantique pourrait progresser si vite qu'un jour votre chat pourrait s'échapper dans une galaxie plus sûre où il n'y a pas de physicien et pas de boîte. TED-Ed s'efforce de proposer un contenu éducatif gratuit de haute qualité au plus grand nombre de personnes et dans le plus grand nombre de langues possibles. Apporte ton soutien à notre mission à but non lucratif en faisant un don à notre patron. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada